et bien bonjour à tous les amis et bienvenue sur super héros et compagnie et bien ça faisait un mois qu'on l'attendait la voici la nouvelle zbox du mois de février 2020 est enfin arrivé et pour une fois dans un carton immaculé sans aucun sans aucun pet sans aucun trou il n'est pas défoncé du tout donc c'est assez rare pour le signaler alors le thème de cette zbox du mois de février c'est les femmes qui vont être à l'honneur puisque c'est les femmes fatales alors peut-être que c'est le parce que c'est le mois de la saint valentin je ne sais pas mais en tout cas femme fatale à mon avis il ya de très fortes chances qu'on retrouve du wonder woman là dedans ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on ait du harley queen à voir donc on y va je l'ouvre vous voyez en même temps que vous je sais pas du tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur on va le découvrir ensemble les amis a pas mal le carton ça c'est la première fois que j'ai un carton comme ça d'ailleurs et pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la zbox un petit récap rapide la zbox c'est une box de geek à laquelle vous pouvez vous abonner et vous recevrez tous les mois une boîte comme celle ci sans vraiment savoir ce qu'il ya à l'intérieur des surprises de geek sur le thème des jeux vidéo et la pop culture avec toujours au moins un tee shirt à l'intérieur et entre 4 et 6 surprises voilà alors on y va on va ouvrir cette box qu'est ce que à tiens alors ça ça c'est une première depuis maintenant plus de six mois que je fais ça regardez c'est la première fois que la zbox arrive emballé dans une autre boîte d'accord je me disais aussi que c'était bizarre ça ça c'est bien ils ont peut-être avis à peut-être justement tirer des leçons des remarques et du passé parce qu'en général et bien cette zbox elle arrivait elle arrivait comme ça et très souvent extrêmement abîmé et bien là c'est la première fois qu'on a une boîte dans un état juste impeccable donc la zbox en fait c'est celle ci c'est pas le carton que je vous ai montré hop on enlève on enlève tout ça et on va l'ouvrir pour alors je sais pas ça me paraît déjà assez léger j'espère néanmoins qu'on aura plus que quatre surprises c'est vrai que celle du mois de janvier m'a un peu déçu mais on avait quand même une très très grande figurine de batman souvenez-vous le t-shirt également elle est très très sympa je le porte assez souvent mais néanmoins j'aimerais quand même qu'on ait plus de quatre surprises ça sera l'objectif de cette zbox du mois de février et la thématique est donc je vous le rappelle femmes fatales et des femmes fatales on en a quand même pas mal dans l'univers du cinéma des comics des jeux vidéo on va voir ce que zbox ce que zavi nous a concocté pour cette justement box spéciale femmes fatales on ouvre et on y va on découvre ce qu'il ya à l'intérieur et comme d'habitude je ne regarde pas je prends quelque chose au hasard là j'ai une petite boîte je vais commencer par celle-ci et nous avons une catwoman ok ça va donc être une figurine de catwoman alors attention on la retourne ça m'a l'air d'être une figurine très très semblable à celle qu'on avait du docteur où il ya il ya deux mois de ça si si vous vous rappelez l'emballage est le même j'ai l'impression que c'est le même fournisseur J'arrive pas à voir de qui ça vient d'où ça vient alors voyons voir quatre mannes de plus près c'est super lourd alors je ne sais pas si c'est si c'est du plomb si c'est de l'acier ou simplement une espèce de résine non je crois bien que c'est du j'arrive pas à déterminer réellement la matière mais c'est effectivement le même fournisseur que la figurine du docteur ou si vous en vous vous souvenez et on a ici catwoman dans une version que je ne que je ne connais pas je vous avouerai regardez-la de près pour les amateurs des comics je pense que vous allez aimer moi bon ça me fait pas non plus plus trippé que ça celle ci mais là quand même le mérite d'être sympa allez deuxième surprise alors voyons voir qu'est ce qu'on a d'autre là je sens une grande boîte qu'est ce que c'est oh 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 admirez moi ça on a encore le droit ce mois ci les gars à une figurine xxl et effectivement j'avais raison vous voyez c'est une figurine en vinyle de harley queen waouh figurine qui existe dans plusieurs versions mais celle ci est vraiment l'une des plus sympas et on va on va l'ouvrir j'ai envie de l'avoir de près celle ci vraiment vraiment alors ah elle est très très sympa elle est vraiment très très sympa cette figurine regardez elle est elle est vraiment habillée c'est vraiment c'est vraiment une figurine de style pin up qu'on pouvait voir pendant pendant la seconde guerre mondiale là on voit les portes un blouson d'aviateur ainsi que des plaques dit en fit l'identification de de gi et elle elle pose sur une bombe justement toujours avec son marteau alors le style est vraiment très originale harley queen façon pin up des années 40 très classe vraiment très classe et juste gigantesque par rapport à celle de cat woman vous voyez ok parfait bah écoutez on continue notre petite fouille de notre zbox de février 2020 et nous avons ici quelque chose de plus petit c'est un pin's de marvel ça va être quoi la veuve noire peut-être et ben ouais black widow la veuve noire un pin's de la veuve noire mais telle qu'on la voit dans les comics regardez de près c'est comme ça que qu'elle est dans les comics et pas comme on a en comment on la voit un comme scarlett johansson l'interprète tellement bien dans les films dans les derniers films là on est sur la vraie black widow donc ça les collectionneurs devrait apprécier et manifestement on peut même scanner le pin's dans une application et avoir de l'interactivité avec et franchement ce pin's il est plutôt sympa vraiment dans l'esprit comics moi les comics j'aime ça donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement donc troisième surprise notre zbox de février et maintenant on continue qu'est ce qu'on a d'autre ah et bien je crois qu'on a déjà plus rien à part le t-shirt waouh encore une zbox un peu maigrichonne ce mois-ci hein tout comme celle de du mois dernier allez je vous montre le t-shirt c'est un t-shirt qui sera noir cette fois ci donc ça c'est plutôt classe mais mais voilà tout comme la zbox de janvier nous avons ici une grande figurine ce qui est plutôt sympa mais ça prend la place de d'un autre article c'est pour ça que nous n'avons que 1 2 3 4 et ça c'est dommage je préfère largement avoir plus de produits que d'avoir des grandes figurines comme ça mais bon on va essayer de trouver le thème de ce t-shirt voyons voir l'étiquette à classe birds of prey ça c'est bien et on est en plein dans l'actualité il est justement au cinéma le film de harley queen donc on aura deux articles de harley queen dans cette zbox maintenant voyons voir l'illustration là vraiment je suis très intrigué et j'en attends beaucoup de ce t-shirt car harley queen j'aime beaucoup ça et je sens que ce t-shirt ça va être de la bombe allez découvrons ça oh oui ça c'est bon ça c'est super bon admirer harley queen avec sa batte de baseball ça c'est classe harley queen xoxo xoxo les couleurs j'aime beaucoup ça va super bien sur le t-shirt en plus regardez qu'est ce que vous en dites classe le t-shirt non franchement le t-shirt sauve cette zbox du mois de février très honnêtement il est vraiment vraiment super classe alors on se fait le petit récap de cette zbox de février il va être plutôt rapide puisque nous n'avons eu que quatre articles nous avons commencé par cette petite figurine de catwoman on a ensuite continué avec une grande figurine de harley queen façon pin up de des années 40 très joli ensuite on a continué avec un pins classique comics de la veuve noire et nous avons terminé avec ce très beau t-shirt de harley queen qui est vraiment vraiment juste au top donc effectivement cette zbox du mois de février est réellement sur le thème des femmes fatales avec une mise en avant surtout de harley queen et en ce qui me concerne perso je reste quand même un tout petit peu sur ma faim car je vous l'ai dit avoir des grandes figurines c'est bien mais je préfère très largement avoir genre une petite pop plus une autre surprise que d'avoir une grande figurine comme ça parce que je sais pas ce que je vais en faire si je vais réussir à lui trouver une place à celle ci même si franchement elle est vraiment super super sympa donc voilà un peu mitigé je reste de cette zbox surtout de ce t-shirt dites moi dans les commentaires si vous aimez si vous n'aimez pas et bien moi les amis moi je vous retrouve naturellement le mois prochain pour la zbox du mois de mars et en espérant que cette fois ci on en est un peu plus quand même à se mettre à se mettre sous la dent ah oui au passage vous n'oubliez pas les pouces bleus naturellement et de vous abonner à ma chaîne de gaming hero game compagnie merci à tous et à plus sur super héros et compagnie ou hero game compagnie à bientôt bye bye ciao ciao